Bonjour à tous, on démarre la revue de ce 1er juin par du football, Sadio Mane vit actuellement un mercato agité. Le prix de son transfert serait fixé à 50 millions d'euros par Liverpool, où le joueur aspire à un salaire plus élevé. Bien que le Bayern de Munich semble prendre une avance sur le dossier de Sadio Mane, le club allemand ne serait pas seul sur les traces de l'élié sénégalais auteur de 23 buts, toutes compétitions confondues cette saison. Selon toujours notre source allemande Sportbit, le champion d'Europe Real Madrid ainsi que le Paris Saint-Germain l'orgneraient fortement Sadio Mane. Et le club de la capitale française aurait même déjà fait à Sadio Mane une offre supérieure à celle du Bayern. On suppose donc proche de son existence salariale de 24 millions d'euros. Kylian Mbappé qui a dorénavant une influence sur le projet sportif aurait donné son ok pour la venue de Sadio Mane. Toujours pour parler de notre Sadio national, dans l'émission Talent d'Afrique, Habib Bey a validé la destination du Bayern de Munich pour être le prochain club de Sadio Mane. Selon l'ancien international sénégalais, c'est un club taillé sur mesure pour le joueur de 30 ans. Il sera encore plus performant avec les Bavarois. D'autres personnalités du football ont réagi aussi sur ce sujet. A l'image de l'ancien sélectionneur Claude Leroy, selon lui Sadio Mane, sera la prochaine figure offensive du club allemand qui se prépare à se séparer de son attaquant, Léon Dorski. Le championnat allemand conviendrait à merveille aux joueurs. Quant au journaliste français Philippe Doucet, la destination est certaine, il ne reste plus qu'à négocier la clause libératoire du joueur encore en contrat jusqu'à juin 2023 et qui serait fixé à 50 millions d'euros. En Espagne, ça bouge pour le nouvel recrut d'Aliun Sissé, Alfa Diankou et le FC Barcelone. L'histoire pourrait s'écrire plus belle qu'espérée. Puisque le jeune latéral droit sénégalais a de bonnes chances d'étirer son séjour dans le club catalan. Prêté par Granada l'hiver dernier, l'ancien joueur de Manchester City a fait bonne impression durant la seconde partie de saison avec le Barça B. Le footballeur de 20 ans convoqué notamment en équipe nationale du Sénégal a séduit l'entraîneur et les dirigeants du club qui semblent bien décidés à poursuivre avec lui. Le FC Barcelone songerait en effet de lever son option d'achat. Auteur d'une adaptation fulgurante, Alfa Diankou est très rapidement devenu indiscutable au Barça B reléguant notamment Guillaume Jem sur le banc. Après avoir effectué ses buts en jouant un quart d'heure contre Algeciras, le natif de Sindone a ensuite enchaîné les tutélarisations au poste d'arrière latéral droit. On termine cette revue avec du l'homme après sa longue blessure qui a duré des mois, occasionnant le report de son combat contre Amabaldé, initialement prévu le 13 mars dernier. Le roi des arènes Modulo a repris les enfreignements. Modulo prépare son combat. Blessé à quelques semaines de son combat cité, le lutteur des Parcelles Athénies se sent plutôt bien. En effet, l'actuel roi des arènes a été aperçu à la plage accompagné de quelques lutteurs de son écurie, dont Papasso. Modulo se prépare sans doute à faire face à toute éventualité en attendant la reprogrammation de son combat contre le Pekinois. Si De Gaulle parle de 200%, Jules Baldé estime qu'il faut aller jusqu'à 500% pour matérialiser la réunification de Pekin et de ses composantes de la lutte. Voilà comment Amabaldé et Boignon II ont donné le temps en s'entraînant ensemble dans une salle. Et De Gaulle a fait une sortie pour dire que dorénavant, tous les VIP de Pekin vont se retrouver pour s'entraîner ensemble et préparer certains combats. C'est dans cette perspective qu'une autre réunion est prévue ce jeudi. Chacune des 19 écuries de Pekin devra présenter deux à trois représentants à cette réunion. Dans l'après-midi, pour le lieu, on parle de l'arène nationale, même si ce n'est pas encore confirmé, explique le porte-parole de ce 200% Pekin Paladio. N'oublie pas de liker et de t'abonner. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, newsport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone, football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements, à suivre en direct sur votre application newsport. Sous-titrage Société Radio-Canada